On les aime, ou on ne les aime pas, mais personne ne pourra leur reprocher leur authenticité. Big Flo et Oli, ce groupe de rap de frères toulousains a eu un peu de mal à imposer sa crédibilité au début de sa carrière. Certains haters parlaient de rap pour enfants afin de qualifier leur musique. Et pourtant, les deux sont parvenus à aller de réussite en réussite, se faire respecter, collaborer avec les plus grands et créer main dans la main d'impressionnants projets. L'une de leurs dernières fiertés, leur participation à The Voice en tant que coach. Cela marque également une grande première pour The Voice, qui a, pour l'occasion, conçu un double fauteuil. Pour leur arrivée dans la famille The Voice, Big Flo et Oli sont restés naturels, sincères et même parfois comiques et émus lors de certaines prestations. En plus de leur CV, leurs mots ont parfois touché et ont fait pencher la balance de leur côté pour certains choix de candidats. Les deux frères peuvent ainsi se vanter d'avoir de très belles voix dans leur équipe, dont une deviendra peut-être The Voice, à la fin de cette saison. Qui composent l'équipe de Big Flo et Oli après les premières battles. Ce samedi 15 avril débutaient les toutes premières battles de la saison. Un moment compliqué pour les coachs, qui voient leurs candidats s'affronter, et en voient surtout certains quitter leur équipe. Quelques-uns peuvent néanmoins être repêchés par une ou un autre coach, six coups de cœur il y a. Après cette première soirée de battles, Big Flo et Oli ont eux aussi vu deux candidats quitter leur équipe. Les frères de la Ville Rose ont fait s'affronter Nicoline et Elio lors de la quatrième battle de la soirée. C'est-il Nicoline qui est sortie grande gagnante du combat, et qui s'est ainsi qualifiée pour les cross battles, troisième étape de The Voice. Xavier Polycarp, qui a un lien avec Vianney, a quant à lui remporté la huitième battle contre Charline. Il se qualifie donc lui aussi pour la prochaine étape. En dehors des deux gagnants des battles, l'équipe des anciens lycées de Saint-Cernin se compose également d'Aïdain, d'Anna Maria, de Sidon et Ferrier, d'Aïcha, de Jade Naomi, du groupe des deux sœurs d'Oya, de Fanchon, de la belle Anna qui s'est confiée sur sa maladie, de Bé, de Los Maluno et de Nojka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501